Wafal, deuxième tirage. Alors Toffy est sage, il attend que je le nourrisse et c'est justement ce dont on va parler, de la nourriture pour nos animaux, puisque vous avez compris, si vous avez regardé ma petite vidéo sur « Êtes-vous prêts pour la nourriture avec les insectes ? » D'abord, c'est quelque chose qui est très sérieux puisqu'on a des textes en relation avec la Commission européenne. Ils sont en train de nous préparer ça. Donc c'est vraiment un sujet qui est très, très sérieux. C'est pas un bobard, comme on dit. Mais bon, que nous, ils veulent nous faire manger des insectes. OK, on a l'info. Mais qu'en est-il de nos animaux domestiques ? Et je ne parle pas des petits lapins, parce que les lapins, on sait que c'est des végétariens. Ils mangent des carottes, etc. Mais qu'en est-il des chats et des chiens ? C'est surtout eux qui mangent de la viande. Est-ce qu'il y a encore d'autres animaux ? Oui, il doit y en avoir évidemment encore d'autres, des animaux qui mangent de la viande. Enfin, c'est surtout les chats et les chiens. Et on ne peut pas les forcer à passer au régime carotte. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à nos animaux ? Donc on va regarder un petit peu ce que je vais sortir. Alors, que va-t-il se passer par rapport à nos animaux domestiques ? Par rapport donc aux questions d'alimentation. Comment est-ce qu'ils vont... Ouais, comment est-ce que je pourrais dire ça ? Comment est-ce qu'ils vont gérer nos animaux domestiques ? Alors, toujours par rapport au changement de nourriture. Alors là, c'est les plaisirs. Et là... Alors, ça peut être quelque chose de caché. Ouais. Mais c'est aussi des choses qui se dessinent sur le chemin. Bon, pour l'instant, la coupe n'est pas... Les coupes ne sont pas très parlantes pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui va être décidé ? Voilà, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui va être décidé concernant l'alimentation de nos animaux domestiques dans les prochaines années ? Voilà, on va prendre trois cartes. Alors, les poussins. Pourquoi pas les petits animaux, peut-être ? La sagesse, les racines, le passage à l'au-delà. Oh là, oh là ! Comment ça, le passage à l'au-delà ? Le passage à l'au-delà. Ah, j'ai une idée qui me vient. Attendez, on va regarder si mon idée est correcte. Bon, il va bien y avoir des nouvelles. J'espère que je voyais bien, parce que je crois que... Oh, peut-être un manque de lumière, voilà. Alors, il y a des choses qui vont changer. Oui, il y a des choses qui vont changer, puisqu'on a des histoires de contrats, donc d'actes, d'accords, et des histoires de messages. Ce qui m'embête, c'est que j'ai le passage à l'au-delà, moi. Mais il y a aussi le poussin. Donc, je me demande s'ils ne vont pas, déjà, dans un premier temps, réduire énormément les naissances d'animaux. Enfin, les élevages. Ben oui, les élevages de chats, de chiens, qui étaient déjà là depuis longtemps. Parce que, regardez, ça, c'est les racines. Donc, est-ce qu'on ne peut pas y voir, justement, les questions d'élevage ? L'arbre qui se développe, qui pousse, donc les élevages, passage à l'au-delà, ben, j'ai l'impression que ça va être la fin des élevages, moi. Réduire les élevages, ou la fin des élevages, donc interdire. Il y a quelque chose comme ça, hein. Je ne vois pas l'euthanasie, rassurez-vous, hein. Non, ce n'est pas ça. Là, c'est les naissances. C'est le contrôle des naissances, quoi, mais c'est même plus loin que ça, puisque c'est l'au-delà, donc c'est la fin. On va regarder si c'est ça. Donc là, je ne parle pas vraiment de la nourriture, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est lié. Moins d'animaux, donc voilà, on résout le problème, hein. Vous voyez, le temps. Oh là là, ouais, c'est l'isolement, hein. Ouais, ouais, ben, c'est ça, hein. Donc la solitude, l'isolement, donc effectivement, on réduit de plus en plus, on isole. Et c'est bien, vous voyez, le temps. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les élevages, je n'en aurai plus. Moi, c'est ce que je vois. Alors, après, évidemment, vous pouvez avoir une autre interprétation, mais on a quand même la carte des petits poussins. Donc les naissances, hein, c'est clair et net. Les naissances, l'au-delà. Ben, en fait, on va, ils vont donner une date limite éventuellement même, avec cette carte-là et cette carte-là. Alors, donc une date limite pour que les élevages finissent, par exemple. Un peu comme, alors, pardon pour la comparaison, mais un petit peu comme, vous voyez, pour les véhicules diesel, vous voyez, à partir de, je crois, c'est 2035. En tout cas, en Allemagne, c'est 2035, interdiction d'avoir des voitures au diesel. Bon, ben, voilà. Ils ne sont pas très subtils. Je pense que ça va être pareil. À partir d'une certaine année, il n'y aura plus d'élevage. Je crois que ça va être ça. Ben, ouais, je suis désolée, hein. Puisqu'on a ici, vous voyez, le radeau, donc c'est l'isolement. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur les, par exemple, les élevages qui veulent continuer ? On va regarder. Alors, le miroir. Ah, ben, écoutez, voilà, quoi. S'il y en a qui ne suivent pas les consignes, qui essaient éventuellement de zigzaguer ou de passer outre, de, vous voyez, le miroir, c'est éventuellement la tromperie, quoi. Eh bien, voilà, contraintes. Je crois que ça allait dans l'autre sens. Non. Ça risque de... Ouais, ça risque d'être soumis vraiment à des contraintes, voire à des amendes, vous voyez, des punitions, là. Donc, en fait, ils veulent arrêter qu'on ait des animaux domestiques. Alors, par rapport à la nourriture elle-même, on peut regarder. Je peux vous dire que ça va être dur, vivre sans animaux. Alors, mettons que... Parce qu'un animal, ça vit quand même, on va dire, un certain temps, hein. Les chats, bon, ben, ça peut vivre jusqu'à 16 ans, enfin, bon, maximum. Les chiens, ouais, pas loin non plus, 12, 13 ans. Enfin, ça, je sais que ça dépend des races. On va dire 15 ans. Allez. Bon, 15 ans, on est en 2023. Ben, voilà, 2023 et 15, ça fait 2038. Est-ce qu'ils donneront une date 2040, par exemple ? Comment est-ce qu'ils vont essayer de faire ça ? Est-ce qu'ils vont jouer sur la nourriture ? Parce que, bon, ça va être un peu délicat de donner une date. Pourtant, il y aura une date limite, hein. Ouais. Alors, au niveau de la nourriture, est-ce qu'il y aura des changements ? Toujours pour les animaux qui mangent de la viande, évidemment. Les lapins ne sont pas un problème, c'est clair. Alors, là, ce n'est pas les questions de nourriture, là, normalement. C'est les questions de rencontre. Mais je me demande quand même si on ne peut pas considérer que c'est des questions de nourriture. Parce qu'il y a quand même les assiettes. Bon. Alors, on va considérer que c'est des questions de nourriture. Des choses qui se dessinent. Alors, qu'en est-il de la nourriture ? Est-ce qu'il y aura des changements ou quoi ? On va regarder ce qui sort. Ah, regarde. Là, il y a carrément de la tension, là. De la tension, de l'impulsivité. C'est un peu du n'importe quoi. Alors, je ne vois pas ce que cette carte vient faire, là. Je ne vois pas ce que cette carte vient faire, là. Les rapports entre deux personnes. Alors, est-ce que c'est des histoires de reproduction ? Ah, ouais, encore, hein. Bon, mais c'est des élevages, hein. Je ne cherchais pas, hein. Parce que c'est des questions de reproduction. Bah, je suis désolée. Moi, j'étais à prête ma carte, hein. Quand je vois ça, bon. Donc, en fait, on n'est pas sur les questions de nourriture. Il me redit la même chose pour les questions de reproduction. Alors, je sais bien que ce n'est pas des animaux, là. Mais enfin, bref. Je la remets dans le contexte, hein. Bon, ne rigolez pas. Il faut bien que je me sorte de cette carte, là. Bon, ça va susciter vraiment des gros conflits de la colère. Des gens qui vont dire que c'est du n'importe quoi. Il y a beaucoup d'émotions, là, hein. Ouais. Alors, ça, c'est pareil. C'est les connaissances, le temps. Mais ça va être acté, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, il va vouloir vraiment limiter tout ce qui est reproduction animale, hein. Que ce soit, d'ailleurs, dans le cadre des éleveurs ou pas, hein. Parce qu'il y a des gens qui font reproduire les animaux sans être éleveurs, hein. Il y en a, hein. Ouais, donc, bon, ça ne m'a pas répondu pour la nourriture. C'est comme s'ils allaient davantage se concentrer sur les élevages. On va prendre un autre jour, on va demander. Toujours au jeu des clichés. Ou peut-être au Dixita, je ne sais pas. Tiens, on va le prendre un petit peu, quand même. Alors, qu'en est-il de la nourriture ? Est-ce qu'il y aura des changements ? Par exemple, est-ce qu'ils vont vouloir... Justement, mettre des insectes, hein. C'est sorti. Alors, attendez. Ben, j'ai des cartes qui sont sorties, là. Donc, on va les prendre. Bon, celle-là aussi, d'ailleurs. Ben, j'ai retourné. Donc, moi, je les prends quand elles se retournent, hein. Voilà. Tant qu'à faire. Ça m'évite de tirer les cartes. Alors, là, c'est la convoitie. C'est-à-dire qu'on n'a plus accès, vous voyez. On n'a plus accès à certaines choses qu'on avait avant. Donc, il y a bien les questions d'insectes. Pourquoi pas ? Et les questions d'être à sec. Bon, ça veut dire quoi, tout ça ? Ça veut dire qu'au niveau de la nourriture, il y aura moins de nourriture à disposition pour les animaux. Tout simplement. Et que, oui, ils peuvent très bien commencer à mettre des trucs d'insectes dedans, d'une façon ou d'une autre. Regardez, ça, c'est vraiment être à sec. Donc, diminution, hein. Bon, c'est pas parce que c'est une carte d'eau qu'il faut considérer que c'est de l'eau. Là, c'est quelque chose qui est vraiment, vous voyez, qu'il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Et donc, on n'a plus accès. Donc, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus de nourriture. On n'a plus accès à une certaine nourriture. Donc, il va mettre des insectes dedans. On va quand même enlever ces trois-là. Il ne faut pas que je les retrouve. Voilà. Est-ce qu'elles sont déjà sorties ? Ah, c'était laquelle ? Non. Ah, c'était celle-là. Et on va regarder un peu ce qui nous sort d'autres. Alors, les informations sur la nourriture. Par exemple, moi, je pense à mon chat. Allez, c'est plus facile pour moi. Au niveau de la nourriture. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années ? Parce que leurs trucs d'insectes, ça va arriver vite quand même. Alors, on est bien dans les questions de nourriture. Les questions d'aide. Les questions mondiales. Alors, déjà, ça ne me plaît pas. Parce que ça veut dire aussi que tout ce qui est organisation animale, il va y avoir beaucoup, beaucoup de mal. Vous savez, moi, je passe mon temps. Ben oui, quand même. Si, je passe mon temps à donner d'ici, de là. Si, si. On ne peut pas dire l'inverse. Si, c'est vrai. Donc, parce qu'il y a plein, plein d'animaux à être abandonnés, etc. Etc. Les associations d'aide aux animaux, là, ils vont avoir beaucoup de mal au niveau des questions de nourriture. Parce que, justement, il y aura moins de nourriture à disposition. Ou alors, le prix va augmenter. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la nourriture ? Tant qu'on a encore nos animaux, quoi. Parce qu'ils ne peuvent pas non plus nous les enlever. Ça, j'aimerais bien le voir, tiens. Non, non, mais n'ayez pas peur. Ce n'est pas ça que je vois. Alors, des choses, des souhaits, de la chance. Dieu le Père qui n'est pas content. Bon, ben, c'est d'accord. Autre info qui n'a rien à voir. C'est autre chose. Bon, on nous dit aussi que, quelque part, tout ça finira bien. Et vous le savez. Parce qu'au bout d'un moment, ça n'ira plus leur cirque. Bon, ok. Est-ce qu'on peut revenir à la question de la nourriture ? Ça repart avec les questions de reproduction, vous voyez. C'est toujours ça qu'il me dit. C'est vraiment les élevages. Ouais, ouais. C'est vraiment les questions d'élevage que j'ai là. Pardon, on ne sait pas si c'est un bébé humain ou autre. En tout cas, c'est une espèce de fœtus. Donc, moi, je considère que c'est les animaux. Puisque je suis sur la question des animaux, d'accord. Ouais, non, ça ne ressemble pas à un humain, quand même, ça. Donc, c'est bien les questions d'élevage. Vous voyez, tout s'écroule. Ouais. Donc, ça, c'est sûr. Information sûre. Alors, ici, les gens vont s'adapter. Ouais, mais comment ils vont faire pour leurs animaux ? Stop. Bon, il y a des gens qui vont aller protester. D'accord. Justement, pour les questions de nourriture. Oh là là. Flûte, 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 flûte. Il y a des gens qui vont manifester. Mais n'empêche que, il y aura des contraintes. Ouais, il y aura des contraintes. Mais comment on fait pour nourrir nos animaux, moi ? Enfin, nous. Comment on fait ? La dame, elle arrive à trouver, quand même. Elle arrive à trouver. Elle arrive à se débrouiller. Les questions d'incapacité. Les questions de coupure. Écoutez, ce n'est pas très bon. Je n'ai pas la solution pour les histoires de nourriture. Je reposerai la question avec un autre jeu. Par contre, là, il me dit autre chose. Il me dit que ça ne va pas trop vous plaire. Moi, ça ne me plaît pas du tout, du tout. Mais que je pense qu'il y aura des abandons. J'ai peur que les gens se débarrassent de leurs animaux et du quart comme ça. Ouais. Ce n'est pas bon, non ? Non. Ce n'est pas bon. Pourtant, il y aura beaucoup, beaucoup de manifestations. Mais on va encore nous envelopper ça. D'une façon ou d'une autre. Je ne peux pas vous dire de date pour l'instant. Je n'ai pas. Mais ils sont pressés. Ouais. Là, ils vont imiter les élevages. Ils vont évidemment interdire aux gens d'acheter un animal. Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'on arrivera encore à nourrir nos animaux tant qu'ils sont encore avec nous, quoi ? Bon. Est-ce qu'on arrivera encore à nourrir nos animaux ? C'est un tirage un peu compliqué, finalement, parce que je n'ai pas forcément les cartes adéquates. Mais enfin, on va regarder. Bon, les villes. D'accord. Les villes. Ouais. Bon, il va y avoir beaucoup de blabla et tout ça. D'accord. Ça, on a un chat sur la carte. Ouais. Ouais, bah écoutez, bof. Ils ne veulent pas qu'on ait des animaux. Ils ne veulent pas qu'on ait des animaux. Ouais. La nourriture, je ne sais pas. Alors, pardon, je n'arrive pas à le voir. Est-ce que les prix vont augmenter, par exemple ? Ça peut être ça. Alors, des questions d'apparence. Bon, les questions de maturité, éventuellement. Il y a quelque chose qui va changer dans la nourriture. La nourriture ne sera plus ce qu'elle a été pour les animaux. Ouais. Alors, moi, je pense qu'il y aura des histoires de qualité. Je ne sais pas pourquoi. J'ai des questions de qualité qui ressortent ici. Tout sera dans les apparences, vous voyez. Mais en fait, ce sera de l'arnaque. Donc, à mon avis, au niveau de la nourriture, il faut s'attendre à ce que, d'abord, les prix augmentent. Parce qu'il y a quand même le vol. Arnaque. Mais il y a aussi des questions de qualité. Parce qu'il y a des questions d'apparence. Donc, peut-être qu'il y aura comme une nourriture qui sera en apparence correcte, vous voyez. Mais qu'en fait, il y aura de l'arnaque. Donc, il y a les deux. Il y a le prix qui va augmenter, la qualité qui va diminuer. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont mettre dedans, par contre. Ils vont peut-être simplement diminuer. La part des protéines, vous voyez. Par exemple, je sais que les chats, il faut quand même une certaine quantité de protéines. Ouais. Ça va mettre un peu de temps. Mais ça va démarrer. Il y aura des rendez-vous et tout. Tout ça. Enfin bref, ils vont en discuter. Blablabla. Mais oui, effectivement. Ouais. Bon, ça suscitera encore une fois des conflits. On l'avait déjà vu. Parce que ça risque aussi d'entraîner des problèmes pour les animaux. Ils vont changer des choses dans la nourriture. Ouais, ouais. Ils vont changer des choses dans la nourriture. Et ce sera mauvais pour les animaux. Je dis, ça se trouve, ils vont... Attendez, je n'ai pas de carte de... Ça se trouve, ils vont simplement diminuer les apports nutritifs. Moi, je ne sais rien. Il y a un truc comme ça, quoi, vous voyez ? Ils vont jouer sur la qualité. Ouais, la qualité de la nourriture. Et est-ce qu'ils peuvent rajouter des choses mauvaises dedans ? C'est toute la question, moi. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu pour ça ? On va demander peut-être au Béline, tiens. J'ai arrêté de mettre la main dessus, comme d'habitude. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Bon, ben écoutez, on ne demandera pas au Béline alors. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Bon, ok. Ben, on va demander au... On n'aura que du subconscient alors. Allez, hop. Voilà. On va demander pourquoi est-ce que ce serait... Parce que pourquoi est-ce que la nourriture va devenir mauvaise pour les animaux ? Voilà, on va demander ça. Est-ce que c'est parce qu'ils vont rajouter des trucs ? Ou au contraire, enlever des trucs, vous voyez ? Alors. Encore le chat. Tiens, vous voyez, c'est vraiment les... Bon, c'est parce que j'ai un chat. Alors, les chats, les gourous. Bon, il va y avoir toute une campagne en disant, ouais, le chat, il n'a pas besoin de tant de protéines. Enfin, je ne sais pas. Mais il y a des gens, là, qui vont intervenir par rapport au chat. Bon. Là, c'est sur les questions de nourriture. Ah, je n'ai pas de carte de chien dedans. Ah, si, j'en ai une, je crois. Ah, je ne sais plus. Bon, enfin, bref. J'ai le chat. C'est parce que j'ai un chat. Donc, c'est normal que je tire le chat. Alors, qu'est-ce qui va changer dans la nourriture ? Les cartes d'abondance. Bon, on est bien sur les histoires de nourriture, vous voyez, d'alimentation. Coup de balai. Non, mais... Ce n'est pas possible. Ils vont changer. Ils font vraiment, vraiment changer. Et à un moment donné, je vais vous dire un truc. Il n'y aura plus de nourriture pour les animaux. Coup de balai. Pouf. Mais avant qu'ils suppriment la nourriture pour les chats, il y a autre chose, là. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Alors, ça, c'est quoi ? Les mouettes. Les mouettes. Bon, ça, c'est le départ. Ouais, donc, ils vont enlever. Le départ, ils enlèvent quelque chose. Ils enlèvent quelque chose. Ah, ben, regardez, j'ai le chien, là. Ouais. J'avais vu qu'il y avait une carte de chien. Le chien, les fleurs. Ça se trouve, ils vont vraiment mettre des trucs végétariennes dedans. Ils vont enlever certaines choses qui sont nécessaires pour les animaux. Et ils vont rajouter autre chose. Toujours sous prétexte du bien-être ou que c'est meilleur. Enfin, je ne sais pas. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas bon pour les animaux. Et à la fin, ben, vous l'avez vu, hein, camp d'abondance et coup de balai. Donc, à la fin, il n'y aura plus. Il n'y aura plus de nourriture. Bon, ben, on est prévenus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Ben, comme d'habitude, je n'ai pas la solution, moi. Est-ce que les gens vont devoir accepter, ben, si vous n'avez plus de possibilité de nourrir votre animal ? C'est un peu par la force des choses, quoi. Je vous dis, ce n'est pas comme des lapins. Les lapins, ils mangent de l'herbe. Bon, ils peuvent manger ce qu'il y a dans le jardin. Enfin, mais là, les chats, les chiens, ça va être dur, quoi. Est-ce que les gens vont accepter vraiment ça ? Parce que vu comment les gens, ils ont des liens très forts avec leurs animaux, alors que leurs animaux, quand même, c'est... Mais ce n'est pas tout de suite, on est d'accord. C'est peut-être dans 20 ans, OK ? Ou dans 15 ans, enfin. Mais moi, je pense qu'ils vont commencer à préparer le terrain, vous allez voir. Ils vont limiter les élevages, etc., etc. Moi, j'en suis sûre. Bon, alors. Comment les gens vont-ils réagir ? Ouais, ils vont observer, voir de loin. Donc, on le verra venir de loin, tout ça. On le verra venir de loin. Alors, les gens vont-ils accepter ? Encore le chat, justement. Le chat, la protection. Donc, les gens vont quand même essayer de protéger leurs animaux. D'accord ? Ah oui, mais regardez, j'ai quand même des... J'ai vraiment des gens malfaisants qui veulent nous empêcher, hein. Encore des... Voilà, j'ai les chats, les chiens. Ben là, je les ai. Ça va être dur, hein. Protection. Ben oui, parce que moi, je crois à l'enlèvement de l'église. Donc, normalement, les animaux, ils sont enlevés, également. Et si on n'est pas à la fin des temps, alors moi, je ne sais pas où est-ce qu'on est, hein. Et ça, ça a été vraiment prédit. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas trop s'inquiéter pour nos animaux, hein. Ils seront enlevés. Voilà. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada